Pour apporter un pirouche sur la paracha de la semaine de Vahira, par rapport à une question, comment se fait-il qu'un homme normal, comme Pharaon, d'accord, qui était un homme intelligent, peut tenir tête à dix plaies qui étaient un massacre. Chaque plaie c'était quelque chose de très très difficile à supporter. Et il va s'entêter devant Pharaon, devant Moshe Rabbeinu à la Vachalan, et devant Dieu, indirectement. Et on a répondu, qu'est-ce qui a fait à ce que Pharaon sombre de plus en plus et a ruiné l'Égypte ? C'est par rapport à une chose, son orgueil. C'était un homme très prétentieux, très orgueilleux, et son peuple aussi. Et on a mentionné que l'orgueil, malheureusement, le fait de dire « moi », ça nous empêche de reconnaître le bien. Ça veut dire quand on se trompe. Et quand on se trompe, quand on a trop d'orgueil, on n'est même pas capable de dire « c'est vrai, j'ai fait une erreur ». Et même si on ne le dit pas, au moins le penser et prendre le bon chemin. Et je vous avais dit que je voudrais vous rapporter l'histoire d'un géant parmi les géants que le judaïsme a porté. C'est qu'il y a à peu près 1000 ans, il vivait un très grand saint, un grand maître du nom du Rav Saadia Gaon. C'était à l'époque des géonimes, c'était une tranche de génération. Ils vivaient tous en Irak, à Babel. Et Rabbi Saadia Gaon, il était en 882 jusqu'en 942. Le Gaon avait plusieurs centaines d'élèves. Et ils étaient tous animés d'une très grande soif d'apprendre la Torah et surtout avoir le privilège d'apprendre la Torah de Rav Saadia Gaon. Le moindre mouvement ou la moindre parole de leur maître était vénéré. Et elle constituait pour eux une leçon de vie, pas une idolâtrie. Quand je dis vénéré, pas dans le sens où on va vénérer l'homme. Non, pour essayer de tirer des conclusions. Comment je peux me parfaire et grandir dans la vie ? Un jour, c'était un matin d'hiver, et il arriva que deux de ses élèves du Rav Saadia Gaon étaient en train de se promener dans les montagnes. Ils entendirent des bruits qui étaient étranges. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ils sont partis de l'autre côté de la colline. Et à l'approche du sommet, à leur grande surprise, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient leur maître assis par terre, sur le sol, couvert de neige, et ils pleuraient, et ils priaient, et ils se mortifiaient, et ils disaient « Hattati, j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté ». Alors les élèves, ils disaient « Quoi ? » De quoi notre maître, un tzadik, pareil, peut se reprocher ? Pouvait-il se repentir à ce point-là ? Ce n'est pas possible. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a pu faire comme faute ? Bon, ils ne sont pas trop restés les élèves, ils sont partis. Mais cette question, on les chagrinait, et ça restait dans leur cœur. Ils disaient « Ce n'est pas normal que Rav Saadi HaGaon ait fait ainsi ». Donc, ils ont surmonté leur honte, et ils sont partis chez le Rabbi. Ils disaient « Écoutez, Rabbi, on est désolés, mais on ne peut plus se contenir. On vous a vu pleurer de cette manière, et on a vu toute la scène, on a été témoins. Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre Rabbi se fasse souffrir à ce point-là ? » Alors, le Rabbi Saadi HaGaon, le Rabbi, il dit « Écoutez-moi bien. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que je fais ça. C'est tous les jours, d'accord ? Tous les jours, je me repends, je fais tes souva, et j'implore à Kodos Bohu de pardonner mes fautes, d'accord ? Par le fait que j'ai manqué à mon service. « Si lui, un grand comme ça, se repentit de cette manière, alors nous, ouf, d'accord ? » « Non comment. » Alors, les élèves, ils ont dit « Mais comment, Rabbi, vous avez manqué un service d'Hachem ? Ce n'est pas possible. De quel manquement le Gaon parle-t-il ? » Alors, le Rabbi, il dit « Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai vécue, qui m'est arrivée il y a longtemps. Il y a un certain moment de ma vie, d'accord ? Je n'en pouvais plus des honneurs que je recevais. Je ne voulais plus recevoir d'honneur. Et tous les gens qui m'entouraient, ça perturbait énormément mon service d'Hachem, d'accord ? Je voulais être calme. Je voulais servir à Kodosh Baruch Hu dans une humilité et dans une joie totale, d'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé de m'exiler et de partir loin. Pas trop loin, mais dans le village d'à côté. Et de façon à ce que personne ne puisse me reconnaître, j'ai commencé à me déguiser. Et je me suis mis des habits très, très simples. Et j'ai entrepris, d'accord, mon exil à droite, à gauche, etc. Et quand je suis arrivé dans la ville qui était juste à côté là où j'habitais, un soir, je suis rentré dans une petite auberge. Et ce petit auberge, il y avait un vieux juif qui était là-bas, très sympathique. Et cet homme était vraiment très, très, très gentil. Il était simple et c'était un plaisir de parler avec lui. Je parlais trois, quatre heures, d'accord ? Et au moment où je suis parti me coucher, j'ai fait mon créat de schéma et je disais vraiment, cet homme, qu'est-ce qui peut être simple ? C'est un plaisir de parler avec des gens comme ça. Et tout le matin, le Rabbi, d'accord, le Rav Sa'adir Garon, après avoir fait la prière de Chahit, alors il commence, il dit au revoir à cette personne âgée, d'accord ? Et il lui dit à très bientôt s'il lui veut. Et il est parti, il prend la route. Mais ce que le Rav Sa'adir Garon ne savait pas, il dit à ses élèves, ce que je ne savais pas, c'est que plusieurs de mes élèves se sont inquiétés. Ils se sont dit, mais où est passé le Rabbi Sa'adir Garon ? Ils ont commencé à chercher. Ils sont partis dans le village de là où j'habitais, à côté. Et ils sont rentrés dans cette fameuse auberge que j'avais quittée. Et ils arrivaient et ils demandèrent à l'aubergiste, ce viet homme, et il lui dit, écoutez monsieur, est-ce que vous avez vu à Gaon, Rabbi Sa'adir Garon dans votre auberge ? Il dit, quoi ? Rabbi Sa'adir Garon ? Pas du tout. Malheureusement, je n'ai pas eu ce mérite pour le recevoir. Et donc, les élèves, ils ont commencé à dire, mais ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une seule auberge dans ce petit village. C'est obligé qu'il se soit passé par lui. Et ils ont commencé à décrire la physionomie de leur Rav. Il est de telle taille, telle barbe, etc. D'accord, c'est sûr qu'il ne lui a pas dit, une barbe, des lunettes et un chapeau. Non, ils ont commencé à décrire exactement comment il est tel. Et là, l'auberge, l'aubergiste, il dit, c'est quoi ? Ce n'est pas possible. Mais c'est vraiment lui, c'était lui qui était dans mon auberge. Donc, à ce moment-là, il se dit, oh là là, ce n'est pas possible. Il met sa tête entre ses bras, ses mains, et il dit, oh, il va, il va, c'est pas possible. Rabbi Sa'adir Garon était ici dans mon auberge. Et je n'ai pas respecté le Rav Sa'adir Garon à son juste rang. Qu'est-ce qu'il fait, l'auberge ? Regardez, cet homme intègre. Il ne va pas dire, bon, j'ai fait une erreur, j'aurais dû le respecter plus. La prochaine fois, quand il viendra, je lui ferai des honneurs. Il court dehors. Il saute sur son chariot. Et il a pressé son cheval pour vite rattraper Rav Sa'adir Garon qui lui était à pied. D'accord ? Donc, Baruch HaShem, il va dans la direction où il avait vu Rav Sa'adir Garon se diriger. Et grâce à Dieu, il le rattrape bientôt. Il le voit, il saute de son attelage et il tombe au pied du Rav Sa'adir Garon en pleurant. C'est sûr que ça devait être un très, très grand sadique, cet aubergiste. Et il lui dit, Rabbi, Rabbi, je vous en supplie, pardonnez-moi, pardonnez-moi, Rabbi. Il dit, mais te pardonnez de quoi ? Et il continuait à dire, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Il dit, mais explique-moi de quoi ? Il faut que je te pardonne. Il dit, je ne savais pas que c'était vous, Rabbi Sa'adir Garon. Je ne vous ai pas respecté comme il le fallait. Je ne le savais pas. Je vous aurais vraiment tout fait. Alors le Rabbi, il dit, oh, oh, lève-toi, 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 lève-toi. Il lui enlève la neige dessus son manteau. Il lui dit, mon cher ami, d'accord, vous n'avez pas du tout manqué de respect à mon égard. Au contraire, vous m'avez bien traité. Vous m'avez accueilli comme un ministre. Pourquoi être désolé ? Vous n'avez rien à vous reprocher. Au contraire, vous m'avez très bien reçu. Merci. Vous n'avez rien à vous reprocher. La culpabilité dort. Et donc l'auberge lui dit, non, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est la réalité. Non, Rabbi, si j'avais su, et regardez la phrase qui va cliquer dans la tête de Rabbi Saadia Garon. Il lui dit, si j'avais su que vous étiez, Rabbi Saadia Garon, si j'avais su qui vous étiez, alors je vous aurais servi vraiment d'une façon différente, totalement différente, Rabbi. Wow. Et à ce moment-là, le Rabbi Saadia Garon raconte à ses élèves, il lui dit, c'est à ce moment-là, que j'ai réalisé ce que cet vieux homme était en train de m'enseigner. Il était en train de m'enseigner l'important, le plus important dans le service d'Hakodosh Bohu, ce qu'on appelle la Avodat Hashem. D'accord ? Et donc, mon exil n'avait aucune raison d'être prolongé, parce que j'ai compris maintenant pourquoi et comment il fallait que je me conduise. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il a compris. C'est sûr qu'il a béni cet aubergiste. Il lui dit, au revoir, et vraiment, je te remercie de ce que tu viens de m'enseigner. Qu'est-ce que tu viens de m'enseigner ? C'est que je ne savais pas qui tu étais. Et donc, le Rav Sa'agad Yagaon, il termine son histoire devant ses élèves. Il lui dit, depuis ce moment, tous les soirs, je dis ma prière du Kriyat Shema Alamita, et je fais le Tahanoun. Et je repasse dans mon esprit, d'accord, tout ce que j'ai fait pendant la journée, et mon service divin, comment je me suis comporté. Et là, je pense à ce vieil homme, cet aubergiste, sage, qui me dit, oi, si j'avais su qui vous étiez. Et moi, je dis, oi, 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 si j'avais su au début de la journée, qui était Hachem. D'accord ? Et là, maintenant, on est à la fin de la journée. Ça veut dire que chaque jour, le Rav Sa'agad Yagaon voyait Hachem avec une grandeur encore plus exaltante, encore plus puissante. Et en le servant de cette manière, le matin, il voyait Hachem comme ça, et la nuit, le soir, comme ça, encore plus, et encore plus, et encore plus, et de jour en jour. Donc, c'est sûr que nous, on ne peut pas se comparer à Rav Sa'agad Yagaon, mais on peut essayer de changer notre façon de voir le judaïsme, que ce ne sont pas des contraintes et un fardeau, mais c'est plutôt aller à la découverte d'Hakadosh Baruch Hu. Il joue à cache-cache avec nous. C'est à nous d'essayer de dire, ah, je t'ai vu, je t'ai vu. Et c'est ça, si vous voulez, la formule magique. Aimer à Kadosh Baruch Hu, c'est le chercher, et de dire, oh, je veux savoir qui tu es. Et qu'Hachem et Barach nous aident, non pas comme ce pharaon de lui empêcher, Hazel Shalom, de faire Tshuva ou bien comme ses impies, mais plutôt de nous aider et nous ouvrir les portes de la Tshuva de façon à ce que nous soyons purs, sans fautes, parce que c'est les fautes qui nous donnent tout le malheur et les problèmes. Et que le Mashiach Tzidkeno puisse très vite venir. Et à très, très bientôt pour d'autres histoires de nos Tzadikim. Shalom, shalom. Shalom, shalom.